bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube consacrée à la pratique du qigong et aux arts énergétiques chinois aujourd'hui comme chaque semaine je vous emmène dans l'univers du qigong et aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener en chine comme vous le savez en chine ou le tête vous ne le savez pas mais il ya toute une tradition d'entretien et de préservation de la santé c'est vraiment une tradition qui remonte loin dans le temps et qu'on appelle yang shing yang shing littéralement on peut le traduire par nourrir la vie ou nourrir le principe vital et donc c'est vraiment quelque chose qui est profondément ancré dans la culture chinoise qu'est ce qu'on entend par principe vital et bien en médecine traditionnelle chinoise on pourrait dire que c'est l'essence le ting mais aussi le souffle le souffle interne ce que nous on traduit par énergie c'est à dire le chi et si ces notions vous sont étrangères et bien je vous invite à regarder une de mes vidéos qui est consacrée à ces notions clés pour comprendre le qigong je vous mets le lien ici le lien qui va s'afficher là juste au dessus et regarder cette vidéo comme ça vous pourrez vraiment comprendre de quoi il s'agit et quels sont ces substances ces éléments centraux pour entretenir et nourrir ce principe vital alors beaucoup de gens ont cette image d'un groupe de pratiquants le matin au lever du soleil dans les parcs en chine avec des tenues en soie en train de pratiquer cette chorégraphie lente et douce et bien oui on trouve ça dans les parcs de chine mais pas seulement il y a vraiment tout un ensemble de pratiques et de pratiques surprenantes il y a vraiment tout un ensemble aussi de pratiques de musculation il y a aussi un nombre de pratiquants d'arts martiaux et ce n'est pas une légende cette histoire de personnes âgées un qui ont une santé une santé encore vigoureuse à un âge avancé et c'est ce que vous allez voir quand je vais vous emmener à travers cette courte vidéo dans un parc de chine je me rends en chine régulièrement seul ou avec mes élèves et en général quand je suis là bas le matin moi même j'aime bien aller pratiquer parce que c'est un moment vraiment privilégié pour s'imprégner de cette culture de cette tradition et rencontrer des gens les gens sont très très ouverts et quand ils vous voient pratiquer le matin mais que ce que ce soit du tai chi du qi kong de la musculation de la corde à sauter parce que moi souvent justement je fais de la corde à sauter et je fais des pratiques aussi pour nourrir ma pratique martiale mais donc les gens sont vraiment vraiment très curieux de ce que vous faites et ils ont vraiment envie de partager et c'est très intéressant parce qu'il ya un très bel échange aussi intergénérationnel alors le matin il y a beaucoup de personnes âgées dans les parcs mais aussi quelques personnes plus jeunes il ya des gens il ya aussi des on va dire des des jeunes adultes de 20 ans puis des adultes plus matures de 35 40 ans et donc il ya vraiment un très bel échange intergénérationnel les gens se conseillent s'accompagnent il ya des pratiques solitaires il ya des pratiques de groupe il ya des pratiques de danse il ya de la musique il ya de tout et donc c'est vraiment des moments clés pour en découvrir plus sur cette culture alors je vous amène avec moi dans les parcs de chine vous allez voir c'est étonnant et je me suis bien des fois fait distancé un par des personnes âgées dans la dynamique et dans le rythme de leur pratique vous allez le voir c'est quelque chose là il ya des ya des super héros en action à aller on y va c'est parti et Sous-titrage ST' 501 ... ... Alors vous avez vu, c'est étonnant, c'est vraiment étonnant. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'il y a certaines personnes qui pratiquent aussi des méthodes un peu particulières, comme ce monsieur près de cet arbre. Qu'est-ce qu'il faisait ? Voilà, on est vraiment là au cœur des pratiques internes. Et puis vous avez vu ces pratiquants d'arts martiaux aussi qui s'exercent. Là, c'est ce qu'on appelle le Pei Dan Kong, c'est les percussions qu'on effectue sur le corps. C'est non seulement pour le renforcer, mais aussi pour amener cette vibration dans le corps et débloquer les stagnations du chi dans le corps. Donc il y a tout un tas de choses intéressantes. Puis à côté de ça, vous avez pu voir ce que les gens font au niveau de cette musculation. Mais là, on n'est pas dans une musculation pour se gonfler musculairement, mais plutôt pour entretenir son corps, sa tonicité et sa santé. Et d'ailleurs, pour ça, je vous conseille la corde à sauter. Vous direz, les arts internes, le tai chi, la corde à sauter. Eh bien oui, sachez que justement, quand vous voyez du tai chi et que vous voyez cette pratique lente et douce, ce n'est qu'une petite facette de cette pratique. Ce n'est qu'un aspect de cette pratique. Il y a 90% des choses que vous ne voyez pas quand vous voyez ça. Même si c'est ce qui est le plus souvent pratiqué, c'est une très bonne chose. C'est une gymnastique aussi d'entretien de santé excellente. Mais le tai chi chuan, si on le prend dans sa facette traditionnelle, traditionnelle, pardon, est un art martial. Et il y a autour de cet art martial énormément de pratiques. Et aussi, tout un tas d'exercices de renforcement du corps. On travaille aussi sur le cardio. Enfin, voilà, c'est tout un univers. Je vous emmènerai peut-être un jour plus profondément dans cet univers autour du tai chi. Là, je reste toujours sur ma chaîne autour du qi kong. Aujourd'hui, j'avais prévu de vous offrir une vidéo sur les livres pour inspirer votre pratique du qi kong. C'était le programme d'aujourd'hui, mais ce programme a changé. J'ai dû revoir, on va dire, mes priorités. Aujourd'hui, on est en week-end, on est dimanche. Et j'anime un stage parce que j'emmène certains de mes élèves dans leur préparation aux examens fédéraux. Parce que j'ai certains de mes élèves qui souhaitent enseigner. Donc, j'ai mis en place un petit cursus, tout un groupe de stage pour préparer les gens au passage des examens fédéraux pour pouvoir se présenter au monitorat de qi kong, par exemple. Voilà. Donc, ce week-end est consacré à mes élèves. Donc, ça faisait pas mal de boulot. Et donc, je me suis dit, je vais mettre cette vidéo autour des livres qui sont intéressants pour nourrir et inspirer votre qi kong un peu plus tard. Mais j'avais quand même envie de vous offrir quelque chose aujourd'hui. Et donc, c'est ce petit voyage en Chine. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ces vidéos vous inspirent et puis vous donnent une autre vision, une vision plus large, une vision sous d'autres angles de ces pratiques énergétiques chinoises et de cet univers. Parce qu'on ne peut pas dissocier la pratique du qi kong de toute cette culture. Voilà. Si vous voulez vraiment, j'allais dire, comprendre, dans le sens comprendre, prendre en soi, c'est-à-dire faire corps avec la pratique du qi kong, il est vraiment essentiel de s'imprégner également de toute la culture qu'il y a autour. Comprendre un peu quelle est la pensée chinoise. Et vous verrez, dans justement ces lectures que je vous conseillerais, il y a quelques livres que je vous conseillerais de lire pour justement vous imprégner de la pensée. Car pour moi, bien plus important que la technique, la méthode, etc. Ce n'est pas la forme, c'est plus comprendre le fond et l'essence. Et c'est ça qui va vous donner les clés pour comprendre la forme. Voilà. La forme, évidemment, aussi est essentielle et peut vous emmener à comprendre aussi le fond. Évidemment, il y a une correspondance, une yang interne, externe. Mais pour moi, il est vraiment essentiel de s'imprégner des histoires, de s'imprégner de la culture, de s'imprégner de la tradition, de s'imprégner de la pensée. Bon voilà. Allez hop, j'arrête mes bavardages. Moi, je vais retourner à mes élèves. Vous voyez, une fois de plus, on est dans un cadre magnifique. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle pratique. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos autour de la pratique. Je vous ai mis quelques liens. Pratiquez, pratiquez, imprégnez-vous. Et à bientôt. Prenez soin de vous. Merci. Merci. Merci.